Oui, merci beaucoup. Bon, pour commencer, déjà, il y a une petite variation par rapport au titre que j'avais donné il y a très longtemps, désormais parce que c'était avant Noël, je pense, dans lequel je parlais des présomptions des majorités des Wallerans. Suite à une longue discussion avec Jean-Luc, j'ai changé un peu le titre parce que je me suis rendu compte de la suggestion de Jean-Luc qui est tout à fait correcte. Il faudrait un peu l'assertion des majorités des Wallerans seigneurs de Balkenburg. Donc, il y a déjà une petite remarque pour ce qui concerne le changement du titre. Bon, cela dit, je commence avec ma lecture, comme ça, voilà, tout le monde pourra suivre. Alors, en 1934, l'historien et archiviste belge d'origine luxembourgeoise Jules Vanerous publia dans les pages du bulletin de la Commission royale d'histoire une courte contribution portant sur un petit dossier fragistique constitué des deux chartes du troisième quart du XIIIe siècle. Le premier document, un original provenant du trésor des chartes des comptes de Luxembourg, nous consigne une déclaration par laquelle Baudouane de Rosoux, chanois de Saint-Denis à Liège, et officialis de l'audiensis, atteste que, le 22 mai 269, Walleran, sire de Balkenburg et de Montchau, Focamone et Montjoie en français, encore adolescent, a exhibé en sa présence un saut nouvellement gravé et a annoncé qu'il allait l'utiliser pour ses actes à venir, et plus spécialement pour les conventionnes qu'il venait d'établir avec le comte Henri V de Luxembourg au sujet de la vente de ses droits sur le château de Marville et d'Arancy, ainsi que leur dépendance. Pour dissiper à l'avenir tout doute sur l'authenticité d'un nouveau saut de Walleran, Baudouane fit en outre pendre à sa déclaration, à côté de celui-ci, le saut de l'officialité de Liège. Fait exceptionnel, l'acte en question nous donne aussi une description assez détaillée du saut de Walleran. Cuius continitur figura militis armatis et dentis in equo, in cui us etsiam equi faleris duo leones, terzius in clipeo, et quartus in armis ipsius militis, cum billettis intersignatis in sculpti continitur, et in cui us sigillo circonferentia continitur, sigillum Wallerani domini de Balkenburg et de Montjoie, incontre à sigillo autem, clavis de Balkenburg et Montjoie. Vanerus définit cette charte comme étant l'un des plus anciens textes heraldiques conservés pour notre pays, et il a mis génériquement en relation avec un autre document de même type, transcrit dans un cartulaire du XVIIIe siècle de l'abbaye cistercienne de Notre-Dame-des-Signies. Par ce deuxième certificat, le successeur de Baudouane de Rosu à la charge d'officiel de l'évêque de Liège, Baudouane d'Autre-Église, notifiait le 24 juin 270 que Guillaume II, comte de Salman-Avdenne, avait en sa présence brisé son ancien seau. À la révocation, avait suivi l'annonce de la part du comte de l'adoption d'un nouveau seau qui, comme dans le certificat donné par Baudouane de Rosu, fut appendu à l'acte avec celui de l'officiel. Aujourd'hui, faute de temps, c'est autour du premier certificat, celui délivré par Baudouane de Rosu le 22 mai 269, que je construirai cet exposé, en me permettant de renvoyer pour une analyse un peu plus ample des deux actes et pour quelques réflexions sur l'activité de l'officialité épiscopale liégeoise dans la production des certificats d'authenticité des seaux, à une contribution que je suis en train de finaliser. Le certificat de Baudouane de Rosu, comme vous l'avez sans doute compris, attire l'attention pour de multiples raisons. Dans mon expérience, mais pas seulement que la mienne, en fait, si d'un côté il est généralement rare de trouver des certificats d'authentification délivrés par des officialités, de l'autre, il est même rarissime que l'on trouve dans ce même certificat des descriptions si détaillées d'un nouveau seau. Normalement, l'official se limite juste à notifier que le détenteur a révoqué son ancien seau, qu'il a brisé l'ancienne matrice pour s'en noter une nouvelle, mais on n'insiste presque jamais dans l'acte sur la description du nouveau seau. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'acte du juin 270 que j'ai mentionné tout à l'heure, celui concernant le seau du comte Guillaume des Salmes. Ou on lit, «In nostra copter hoc constitutus presencia, veteri sigillo quauti solebat expresser e nonciavit, et illud quorum nobis confregit. Profites et contestans, sède ingeps velle uti sigillo suo novo, quod cum sigillo officialitatis sedis le audiensis, presentibus litteris est appensum. Mais alors, pourquoi Baudouin de Rosoux, le 22 mai 269, a-t-il pris la peine de décrire de façon si détaillée le seau de Wallerrand de Valkenburg? Deuxième question qui se pose. L'acte de Baudouin de Rosoux nous décrit un seau équestre, dont Wallerrand de Valkenburg se serait donc doté au printemps 269. Mais des recherches aux archives permettent de dire que Wallerrand disposait en effet à cette époque déjà d'un autre seau, un seau héraldique, vous le voyez là, tout petit, sur lequel je reviendrai par la suite, et surtout qui ne l'abandonna pas après l'adoption du seau équestre, celui-ci. Au contraire, les deux seaux coexistent en tant que seaux principaux, si je peux utiliser ces termes-là, durant les années 269-270, ce qui semble une pratique plutôt bizarre pour un individu appartenant à un lignage de la moyenne aristocratie lambourgeoise et liégeoise, mais plus en général à la moyenne aristocratie. Puis, dès 270 environ, il semblerait que le seigneur de Valkenburg recourt exclusivement à son premier seau héraldique, en l'abandonnant une fois pour toutes, seulement en 277-280, lorsqu'il adopte un nouveau seau équestre, qui est bien différent de celui de 269. Troisième point qui pose des soucis, en 269, Walleran n'avait pas été encore à Dubé-Chevalier. Comme Gérard Venner l'a expliqué, l'a bien expliqué dans un article, encore en 275, Walleran figurait en fait dans un acte comme un simple écuyer, et son seau était apposé en dernière position au bas de la charte, après le seau des autres chevaliers qui avaient participé à l'action juridique consignée par l'acte. Pourquoi donc un seau équestre pour Walleran déjà à la fin des années 269 ? Dernier point qui pose un peu de soucis, le certificat de 269, nous l'avons dit, se place dans le cadre des premiers accords passés entre Walleran de Valkenburg et Henri V, comte de Luxembourg, lors de la vente de Marville et Arrancy, qui sera perfectionné l'année suivante. Mais pourquoi l'officiel de Liège fut-il impliqué dans cette transaction concernant deux seigneuries qui, se situant dans une région des frontières entre le comté de Barre et le comté de Luxembourg, n'étiez a priori pas de son ressort direct ? L'on remarquera au premier abord que l'appartenance de Valkenburg au diocèse de Liège suffirait à justifier l'intervention des Baudouins, qui a du tribunal et ou des structures rattachées à l'évêque local, cesserait donc, en l'occurrence, limité à exercer sa juridiction. Toutefois, une analyse plus approfondie des circonstances qui amènera Walleran à hériter les domaines de Marville et Arrancy peu après la moitié des années 260, pour s'en libérer rapidement en faveur du comte de Luxembourg, nous permettra, d'une part, de dévoiler certains éléments des pratiques sigilaires adoptés par le vendeur, d'autre part, de mettre en évidence le rôle majeur joué dans cette affaire par l'officialité liégeoise en raison de ses compétences dans le champ du droit dont elle était dépositaire, un rôle, jusqu'à présent, sous-estimé par l'historiographie, en dépit de nombreuses études traitant de la vente de Marville et Arrancy et des complexes relations entre ses protagonistes. Pour comprendre un tout petit peu le contexte des Sept-Vente, il faut d'abord déjà commencer par répondre à une question très bête. qui est Thierry de Valkenburg, qui est Thierry de Valkenburg, Valerand de Valkenburg. Fils de Thierry II, Seigneur de Valkenburg, de 237 à 268, et de Bertha, aussi appelée Elisabeth de Monschau, Valerand était le seul descendant mal né de leur union, qui fut célébrée entre 246 et 250. Le terme « innocent équemme » relatif à sa naissance coïncide avec le décès de Bertha, souvenu avant juillet 254. Dans la longue série de documents, 22 en total, rédigés entre février 269 et mai 270 à l'occasion de la vente de Marville et Arrancy, les différentes parties firent d'ailleurs préciser à des multiples reprises que Valerand, bien qu'adolescent, était à cette époque un âge convenable pour l'établissement du contrat. De plus, dans un deuxième acte passé le 22 mai 269 devant Baudouin-des-Rosous, en même temps que le certificat de notification d'Ussot, Valerand affirma publiquement avoir atteint depuis peu l'âge de 16 ans. Cette déclaration, tout comme les références au jeune âge de Valerand contenues dans la documentation concernant la transaction patrimoniale, permettent de rapprocher la naissance de celui-ci au premier mois de 254. Comme on le verra, Valerand hérita à la fin de 268 de son père Thierry II, la seigneurie de Valkenburg, ancien appannage de seigneur de Heinsberg. Montchao, Marville et Anansi, respectivement Fief, Limbogeois le premier et Luxembogeois les deux autres, lui échourent en 266 du côté maternel. Pour comprendre le droit de Valerand sur ces trois localités, il faut remonter au début du 13e siècle. Lorsqu'un premier mariage célébré en 214 entre le Duc de Valkenburg et Hermelande de Luxembourg, fut suivi, peu après, d'un deuxième entre les descendants respectifs issus des unions précédentes. D'un côté, Valerand premier, sire de Montchao, dit le Long, et Elisabeth ou Isabelle de Barre. Deux enfants n'acquirent de cette seconde liant matrimonial Bertha, la mère de Valerand de Valkenburg, et Valerand II, destinée à se céder en 242 à son père comme seigneur de Montchao. À cette seigneurie s'ajoutèrent en 254 les possessions de Marville et à Rancy issus d'Hermesand que Elisabeth Isabelle se vit enfin reconnaître par son frère, le comte Henri V de Luxembourg, dans le cadre d'un accord relatif à leur héritage maternel. Marié à Jout de Ravensberg, Valerand II de Montchao décéda en février 266 sans laisser des descendants. La suite des événements demeure incertaine. S'appuyant sur un document produit dans le cadre de nos revédications ultérieures avancées par Jout en 292, Elmar Neuss a affirmé que celle-ci aurait disposé de la seigneurie de Montchao immédiatement après la mort de son conjoint. Seigneurie que Valerand II lui aurait engagée en raison d'une somme d'argent que ce dernier n'avait pas investie dans sa dot et qu'elle aurait de se faire reçu en fief du duc de Lambourg. De même, Neuss rappelle que le 7 mars 266, Jout donna à Baye à son oncle Henri V de Luxembourg la moitié de la châtea de Marville qu'elle disait lui appartenir en propriété ainsi que le château de la même localité dont elle avait la jouissance à titre de douère. Neuss a conclué donc que Jout ne fut vraisemblablement n'évancer de l'héritage de son mari qu'en mai 269 lors des premières négociations concernant la vente au compte de Luxembourg de Marville et à Rancy de la part de Wallerand de Valkenburg. D'après lui, ces transferts furent riche d'irrégularité car, à l'aide du duc de Lambourg, Henri V aurait soutenu contre Jout les revendications de Wallerand sur Montchau en exerçant toutefois sur ces derniers de pression pour qu'il renonce à Marville et à Rancy. C'est une espèce de do-out-dès en fait, ce que Neuss hypotise. Contre cette reconstruction, Gerhard Benner a souligné que, quelques mois à peine après la mort de son oncle, le 19 juin 266, Wallerand de Valkenburg, à l'époque âgée de peut-être 12 ou 13 ans, s'était déjà déclaré seigneur de Montchau lors d'un transfert de biens à Bittel près de Vienden. On peut donc résumer que, le temps après la mort de Wallerand de Montchau, à l'absence d'un descendant en ligne masculine, l'héritage de Montchau soit revenu au seigneur de Fief, à savoir le duc de Lambourg, qui a donc dû en accepter très rapidement la transmission à son cousin, Wallerand de Valkenburg, pourtant mineur, peut-être pour satisfaire la requête du père de celui-ci, Thierry II, qui était à l'époque l'un de ses vassaux les plus puissants. À cela, il conviendra d'ailleurs rajouter que Wallerand, fou probablement, désigné par son oncle maternel, a lui succédé par voie testamentaire dans les seigneuries de Montchau, Marville et Aranci. C'est du moins ce que laisse croire un engagement du 10 avril 269, négligé par l'historiographie récente, en dépit de son importance, par lequel Wallerand, qui s'est qualifié à cette occasion pour la première fois des seigneurs de Montchau et de Valkenburg, déclare que, ayant accepté l'élègue de son oncle à Wallerand II, quandam dominus de Montjoie, il a soumis en lieu de l'abbaye cistercienne de Vallieu, dans le diocèse de Liège, le paiement de certaines dettes contractées par son ancêtre. Ni l'acte du 19 juin 266, cité par Benner, ni celui du 10 janvier 269, ne permettent d'exclure que Jutta ait réellement réclamé Montchau, Marville et éventuellement Arrancy, dont on ne trouve pas mention dans cette affaire. Au contraire, une preuve indirecte du tempérament de Jutta nous provient d'un autre épisode impliquant toujours le monastère de Vallieu, auprès duquel Wallerand II de Montchau avait de son vivant déposé la somme des mille marques d'Esterlande. En juillet 266, désolé, je me suis trompé des slides, c'est là. En juillet 266, Jutta exigea de manière récente de l'établissement religieux la remise de la totalité de l'argent afin de sostrer la médication de, je cite, qui d'am ali dicentes ali qu'as partes et ius d'empecunie sibi fuisse legatas per via testamenti a predicto ou a l'erano. La plante de Jutta fu d'ailleurs passermont accueilli par l'évêque de Liege de Geldre qui chargé par les moines de trancher la question assigna à la femme une partie de la somme. Bien qu'il ne soit délibérément nommé, l'identification des opposants de la veuve des Valerans de Montchao avec les Walkenburg est du moine vraisemblable. Si tel était le cas, le soutien accordé aux requêtes de Jutta par Henri de Geldre pourrait se justifier aussi par l'hostilité de ces derniers envers le lignage des Walkenburg. Allié depuis 266 de la Duchesse de Brabant Adelaide de Bourgogne et de son fils Jean Ier, Thierry II de Walkenburg aida en effet à plusieurs reprises le lignage de Karl Brabanson contre Henri de Geldre durant les affrontements entre les deux parties qui culminèrent avec l'occupation temporaire de Maastricht par le prince évêque de Liège justement en 266 durant l'été 266. Dans ce scénario d'un litige autour de l'héritage de Montschao, Marville et Rancy, il est possible que Jutta de Ravensberg ait émis des réserves au sujet de l'âge de Wallerrand de Walkenburg dont la minorité, fixée au moment où l'individu entré dans sa 16e année par le droit cotonnier en vigueur dans le duché de Lambourg et dans le pays de Liège, aurait limité la capacité de recevoir et posséder des biens impropres. Cela expliquerait pourquoi Thierry II, d'une part, avait assez précocement doté Wallerrand d'un premier seau héraldique au Lyon dont la matrice fut un effet gravé entre Jean et 266. D'autre part, qu'il définit son fils en juin 268 comme un individu iam adultus. C'est la phrase en juin au milieu de l'acte de 268 et nos, c'est-à-dire Thierry de Walkenburg, accedentes similiter renunciationnibus et solen penitatibus predictis cum ou al ramo primogenito nostro iam adulto. En le déclarant majeur, Thierry contorné le problème d'une éventuelle exception sur l'exercice du droit à hériter lié à l'âge. Tout en n'ayant aucun droit de disposer des biens sans le consentement de son fils, il gardait en outre des faits un contrôle sur ceci, car à Liège comme dans le Lambourg, la majorité cotounière ne mettait pas automatiquement fin à l'autorité paternelle. Pour cela, il fallait que l'enfant soit mis hors de Mambourny ou hors de Pan, comme on disait à Liège. Quoi qu'il en soit, le destin des seigneurs de Valkenburg bascula sur des mondes en 267-268. Occupé, comme on l'a vu, à contenir la menace portée par l'évêque de Liège au doucher de Brabant d'un côté, à régler les problèmes relatifs à l'association de son fils à Montchao, Marville et à Renzi de l'autre, Thierry II de Valkenburg fut en même temps contrainte d'intervenir à Cologne en soutien à son frère, l'archevêque Engelbert II, qui, depuis son élection en 261, ne parvenait pas à s'imposer sur la bourgeoisie locale. Le duc Wallerain IV de Lomburg, Thierry VI de Cleve et Thierry II de Heinsberg prirent également le parti des deux Valkenburg. Dans le camp opposé, les bourgeois de la ville reçurent le soutien de l'évêque de Liège, des comtes de Jullier, des bergs et des guêldres, sachant que, juste avant, l'évêque de Liège était un guêldre, un membre de la famille comptale des guêldres. L'issue de ces conflits fut défavorable au lignage de Valkenburg. Après la défaite subie sur le champ des batailles de Zülpich en octobre 267, Engelbert fut emprisonné par Guillaume IV de Jullier dans le château de Niedergen, où il resta jusqu'en 271. Tandis que Thierry II trouva la mort durant un assaut qu'il porta le 15 octobre 268 avec le duc de Lomburg contre la ville des Colognes assiégée. Après cet épisode, dans les dernières semaines de 268, le jeune Walleran put ajouter donc au fief de Montchao et Marville l'héritage paternel de Valkenburg. Pourtant, sa situation n'était pas de meilleure. Dépourvu de l'aide de son père Thierry et son oncle paternel Engelbert étant en captivité, peut-être toujours obligé de contrer les prétentions de sa tante Jutta sur Montchao, Marville et à Renzi, Walleran traversait aussi des difficultés financières à cause des dettes qu'il avait héritées de ses ancêtres, de son oncle maternel Walleran II de Montchao, mais aussi, voire surtout, de son père Thierry, d'après ce que Walleran lui-même déclara en mai suivant pour justifier le projet de vente de Marville et à Renzi au compte Harry V de Luxembourg. En mai 269, les deux parties, c'est-à-dire Walleran de Balkenburg et Henri V de Luxembourg, entamèrent vraisemblablement en Alliège des laborieuses transactions autour de la vente des deux seigneuries. Dans un premier temps, le 15 mai, Walleran engagea au compte de Luxembourg les deux seigneuries de Marville et Renzi pour 20 000 livres tournois. Le 17 mai, toutefois, l'engagement s'était déjà transformé en une vente dont le prix s'élevait à 30 000 livres tournois. Walleran s'est recevant le droit d'achat moyennant le remboursement de l'argent. Le 20 mai, le jeune héritier de Walkenburg et Henri V souscrivirent un nouveau contrat qui, tout en étant presque identique au précédent, fixait cette fois-ci à 20 000 livres. le prix de la vente. Dans les jours qui suivirent, le 21 et 22 mai, l'accord fut enrichi de nombreuses précautions supplémentaires. Tout d'abord, Walleran jouera à Henri V de ne jamais de ne jamais aliéner les fiefs qu'il tenait de Thibaut II, comte de Barre, et que le comte de Barre tenait à son tour à Marville et à Rancy du comte de Luxembourg. En cas de non-respect de cette clause et plus généralement des termes du contrat qui venaient d'être établis, le seigneur de Walkenburg autorisait le duc de Lambourg à confisquer le château de Montschao et de Butgenbach qu'il tenait en fief liege de lui et en investir le dit comte de Luxembourg. De même, Henri V s'astreignit par devant le duc dont il était homme-lige du chef du château d'Arlon et de ses appartenances à la peine de commise de ses fiefs en faveur de Walleran de Walkenburg au cas où il aurait contravenu aux accords établis lors de la vente de Marville et à Rancy. Walleran et Henri V en formèrent en outre le 22 mai Guillaume IV comte de Julier Adolphe VII comte de Berg et Thierry II de Heinsberg des engagements respectifs qu'ils avaient pris envers le duc de Lambourg en les priant d'abandonner toute alliance avec celui des deux qui éventuellement aurait transgressé les accords et déporté ses cours à la partie adverse. Le même jour Walleran parut en présence de l'officiel Baudouin de Rosu d'une part pour déclarer avoir atteint l'âge de ses ânes et pour se soumettre pour assurer la vente à l'interdit ecclésiastique de la part de l'évêque de Liège mais encore comme désormais nous le savons pour se faire authentifier un nouveau saut. En juin sans faute à la demande de Henri V le jeune le jeune héritier de Valkenburg s'obligea à suspendre d'une amende de 4 000 marques de Liège à ne pas transmettre à des tiers ses fiefs de Monschau et de Butgenbach sans le consentement du comte de Luxembourg. En novembre une quittance donnée par Walleran à Henri V et à sa femme Marguerite relativement en somme de 1 000 livres tournois nous confirme que le paiement du prix de la vente de Marville était en cours. Un changement soudain eut cependant lieu peu de mois après Lorsque au printemps de 170 Walleran s'engagea auprès d'Henri et de Marguerite à leur rendre pour la fête de la chanson suivante toutes les lettres passées entre eux au sujet du transfert patrimonial. C'était en effet le prélude de l'accomplissement d'un nouveau contrat par lequel le 1er avril suivant le jeune Walleran basit finalement au comte de Luxembourg et à son homologue des bars la moitié chacune de Marguerite ainsi au prix des 25 000 livres de Provence. Ceci étant revenons aux négociations passées en mai 269. Pourquoi firent-elles l'objet d'autant de défiances de la part des différents protagonistes? Aux yeux du comte de Luxembourg mais aussi du duc de Lambourg dont Walleran était le vassal l'âge du jeune seigneur de Valkenburg au moment de l'établissement des accords risquait d'attirer des contestations. Certes sa mère Bertha étant décédée avant juillet 254 il est probable qu'au printemps 269 le jeune Orphelan eut réellement étend sa 16e année ou à la limite qu'il était assez proche de la majorité. Mais cette incertitude alimentée par les plantes des joutes qui avaient déjà vraisemblablement poussé Thierry II à déclarer son fils adulte en 268 risquait de mettre en question la validité de tout contrat de vente entre Henry V de Luxembourg et Walleran. Pour pouvoir transférer au premier la possession de Marville et d'Arensie il fallait en effet reconnaître publiquement à l'héritier de Valkenburg et Monschau indépendamment de son âge véritable la pleine capacité juridique liée à la majorité. C'est là parce que en cas de minorité Walleran n'aurait pas pu disposer librement des biens hérités mais aurait dû être soumis à la main bonnie du peuple parent paternel son ongle Engelbert l'archevêque de Cologne qui toutefois était prisonnier du comte de Julier. La solution au problème fut certainement élaborée dans l'entourage du prince évêque de Liège comme le laisse croire l'implication de l'officiel Baudouin de Roseux dans l'affaire d'une part le choix assez probable en mai 269 de la ville liégeoise comme lieu pour le déroulement des négociations relatives à la vente d'autre part. Dans l'impossibilité d'éliminer complètement le doute sur l'âge des Wallerans les juristes les juristes mis en place un complexe escamotage juridique dont la véritable pierre angulaire consistait dans l'affirmation que l'orphelin était réellement majeur. Confirmé par l'intéressé lui-même devant l'officiel et publiquement notifié par celui-ci sous la forme d'un acte juridique irréprochable, cette assertion qui était à l'exception de Jutta de Ravelsberg avait intérêt à contester, débouchait sur la présomption de la part de différents acteurs que Wallerans était pléement capable de procéder à la cession de Marville et à Rancy. C'est d'ailleurs à cet effet que dans tous les documents établis durant les négociations entre le 15 et le 22 mai 269 et jusqu'à leur aboutissement final en avril 270, le jeune héritier est constamment déclaré un âge légitime, formule qui s'accompagne souvent aussi de celle concernant sa mise hors de Mambourny. Bien loin d'être régulière, cette transaction avait été aménagée de façon pragmatique pour permettre au jeune héritier de Valkenburg de faire face aux difficultés financières du moment. en outre, le comte de Luxembourg ayant de son côté légitimement le souci que son acquisition soit incontestable, les juristes de l'évêque de Liège veillèrent à insérer dans les actes produits en mai 269 parmi les différentes renonciations générales ou particulières aux exceptions une clause propre du droit romain par laquelle Walleran s'engageait à ne pas tirer argument de son statut de mineur lors de la nation pour en contester dans le futur la validité de la preuve écrite. Des surcroît, la vente fut corroborée par de nombreuses précautions complémentaires. C'est ainsi que s'expliquent les engagements de Walleran et d'Henri V au sujet des fiefs respectifs qu'ils tenaient du duc de Lambourg tout comme la soumission de l'adolescent à l'autorité de l'évêque de Liège ou encore le recours de la part des deux acteurs de la transaction au comte de Berg et de Julier et au seigneur de Heinsberg comme garants du transfert patrimonial. Il faudra aussi remarquer que les trois le comte de Berg le comte de Julier et le seigneur de Heinsberg étaient tous impliqués dans l'affaire concernant la prisonnie en fait d'Engelbert à Chevec de Cologne. L'adoption d'un nouveau soéquestre de la part des Wallerans attestée par l'intervention des Baudouins de Rosoux le 22 mai 269 constitue quant à elle la dernière pièce du puzzle. Comme on peut le lire dans le certificat d'authenticité émis par l'officiel de Joie, l'adolescent précisait qu'il voulait utiliser le so specialiter quantum ad conventione sabitas interipsum Valeranum suo et eredum suorum nomine ex una parte et comitem l'ucel bourgensem suo et eredum suorum nomine exaltera supercontractu castrorum de Marville et d'Arancy et erum d'un castrorum appendiciarum et ero d'un sigillo sigillatus. La création d'un sou spécial à l'occasion de la vente de Marville et Arrancy en sou dont les seules encrantes qui nous sont parvenues sont en effet attachées aux actes de 269 270 relatifs à la transaction ici examinée et son authentification de la part de l'officialité épiscopale viejoise n'empêchera pas de continuer en parallèle à avoir recours à son premier saut héraldique qu'il possédait depuis l'été ou automne 266 un saut dont les seigneurs de Valkenburg comme on a déjà dit et comme l'historiographie l'a quand même remarqué ne se séparera qu'à la fin des années 270 lorsqu'il se fit enfin graver une nouvelle matrice équestre assez différente de celle décrite par Baudouane de Rosoux mais pourquoi en mai 269 a-t-il été jugé nécessaire d'adopter pour ses soadoc le type équestre alors que comme Gerhard Wanner l'a relevé six ans plus tard ou à l'erande de Valkenburg n'était encore qu'un simple écuyer habituel dans le milieu des principaux maîtres des châteaux à cette époque le soéquestre n'est reflété en aucun cas le status qu'il valerait posséder Raymond dans le montage juridique mis en place par les légistes liégeois il contribuait de toute évidence à renforcer ultérieurement l'assertion des majorités du jeune héritier de Valkenburg de Valkenburg en limitant en même temps la possibilité qu'un juge n'en admette des preuves contraires et assez sûrement à élever de manière fraudeleuse c'est un peu un terme un peu particulier mais bon sont détenteurs au même rang social d'identité et de pouvoir que les autres protagonistes majeurs impliqués dans l'affaire de la vente de Marville et à Rency donc pour conclure comment faut-il interpréter le soéquestre adopté par Valerand de Valkenburg en 269 il est assez difficile de répondre à cette question certes il faudra sans doute partir de constats désormais amplement acquis par la littérature que le so est l'un des signes d'identité et d'autorité personnelle par excellence permettant d'établir un lien direct entre le égo l'individu et l'imago qu'il consigne il va de soi que ces liens entre égo et imago suivent de moins généralement une direction bien précise c'est l'individu qui choisit son emblème son image si légilaire à laquelle évidemment s'accompagne le plus souvent une légende c'est là parce que l'on attribue à l'image la fonction de représenter l'individu c'est d'ailleurs ce à quoi l'on songeait au Moyen-Âge lorsqu'on attachait une empreinte sigillaire à un document c'est-à-dire lorsqu'on avait recours au saut en tant que moyen de validation de l'acte mais le cas des pratiques sigillaires de Wallerrande de Balkenburg en 269 270 fait rare voire même exceptionnel nous consigne un lien entre égo et imago renversé comme l'on a vu ici ce n'est pas l'homme qui fait le saut pour paraphraser une chanson célèbre mais c'est le saut qui fait l'homme le saut qui fait l'homme deux fois au moins j'oserais même dire car il contribue à renforcer la prétention que Wallerrande soit adulte d'une part de l'autre nous l'avons dit car il attribue au jeune héritier de Balkenburg et Monshaw une image de pouvoir d'autorité et une identité qu'il n'avait pas mais il ne faut pas oublier non plus que le saut que ce soit l'empreinte ou la matrice peu importe n'est rien d'autre qu'un objet physique et que comme d'habitude derrière les objets se cachent forcément les hommes mais lesquels et bien dans ces cas spécifiques je me permette d'insister sur le rôle des fins juristes au service de l'officialité épiscopale de Liège qui formés au droit romain n'hésitent pas à avoir dans le soéquestre qu'ils attribuent à Wallerrand un simple outil un artifice même utile à renforcer une construction juridique autour de l'assertion des majorités de l'adolescent l'on entrevoit là tout le potentiel pragmatique du droit savant qui depuis le milieu du 13e siècle commence à pénétrer sans relâche dans notre région merci beaucoup merci merci